... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition de la Nougue de Bancite. On a bientôt un programme national dépistage de cancer de colon dans Maurice. D'ici septembre prochain, c'est un projet qui peut compléter dans trois ans. Préciment pour fixer à ce tel apport au gouvernement, STC, pour lancer un appel d'offres pour mettre le morceau local simant un prix plus abordable. Pour une conférence sur la drogue pour le pays, l'océan Indien, dans Maurice en avril 2023, c'est une décision cabinet ministérielle. Un étudiant qui est inscrit à PGCE, Postgraduate Certificate in Education, Capavastella travaille comme enseignant sur une base temporaire. Aider au Banque mondiale apporte 2,5 millions de dollars et des supplémentaires pour les crènes. Bienvenue, Madame, ici, dans cette édition-là. Pour mettre en place un programme national dépistage de cancer de colon dans Maurice d'ici septembre prochain. C'est une collaboration entre le ministère de la Santé et le Dr. Suleymane Moria, médecin britannique d'origine mauricienne. Sa prosé-là peut compléter dans trois ans. Et qui discutait l'année dernière pendant une rencontre entre le Dr. Moria et le Premier ministre et pendant l'atelier de travail lors de dépistage, la maladie s'acclanée. On résisterait au moins 300 nouveaux cas de cancer de colon dans le pays. Bon détail. Cancer de colon prend le temps pour développer. S'il est dépisté à temps, il est capable de guérir dans neuf cas ou dix. Un dépistage précoce évite ainsi un patient et un recours à chirurgie, chimiothérapie ou bien radiothérapie. Dans Maurice, un programme national dépistage de cancer de colon pour mettre en place d'ici septembre est une première coloscopie pour faire à partir novembre ou décembre. Le cancer du colon prend un long temps pour l'y développer. Il commence par un polype qui grandit dans le colon et prend à peu près huit à dix ans pour qu'il évine un cancer. Si nous réussissons à détecter un polype ou un cancer à un stage qui n'est pas trop avancé, le traitement est le plus facile et nous avons un pestimune mort. Pour nous être capables de détecter le cancer du colon ou les polypes, nous faisons un système de dépistage. Le cancer de colon est le plus commun dans le monde de l'âge de 65 ans. Nous faisons donc le dépistage à l'âge de 55 ans. Pour faire le dépistage, nous faisons un test de l'âge de 55 ans. Nous faisons donc encourager les autres à faire le test et nous retournerons ce test. Les laboratoires analysés pour qu'il y ait dix ans dans la selle, nous faisons un petit peu dix ans pour faire une colonoscopie. Pour ce système, nous faisons une unité d'endoscopie, une colonoscopie qui est très bien formée, qui est capable de couper les polypes. Tout ce système-là nous a en place, le Premier ministre Pravin Jagnad, qui a un commitment pour qu'il nous améliore le système de la santé à l'île Maurice et de nous prévenir la mortalité qui est causée par le cancer du colon. Il ne faut pas oublier que quand un d'immoune gagne une maladie, ce n'est pas seulement un d'immoune qui est affecté, mais c'est tout un de la famille. C'est un effet exceptionnel qui est un petit pays comme Maurice. Il peut faire un système pour le dépistage du cancer du colon à l'île Maurice. Sa programme de dépistage là, il calque le modèle britannique et que l'époune la pour une nouvelle technologie et l'expertise. Si nous avons à peu près 300 cancers par an qui nous détectons le cancer du colon, ça veut dire que presque un d'immoune qui tous les jours nous capable de détecter le cancer du colon. Et qu'un programme de dépistage, comment faire en Angleterre ? Et qu'un programme pareil, si nous l'adapterons à Maurice, ça ne peut pas arriver loin. Surtout, dépistage le cancer du bonheur. Il y a une meilleure qualité de vie. Et puis, bien sûr, nous sommes capables de ne pas utiliser autant de médicaments de cancer que de bien, bien cher. Cancer du colon touche autant les hommes que les hommes, les deuxièmes types de cancers plus fréquents que les hommes, et le troisième que les hommes. Madame, parmi 2800 nouveaux cas de cancer qui étaient enregistrés en 2020, plus que 300 là-dedans qui ont un cancer de colon. Nous avons toujours dit que le ministère de la Santé peut poursuivre ce campagne de sensibilisation pour qui nous prenons la santé en main. Dans le municipalité de la Santé, il y a des habitants de la ville et des régions voisinantes qui ont gagné l'occasion, gagné accès à la série de services gratuits. Il y a différents intervenants parmi le ministre, et la région, qui ont mis l'accent sur l'importance de la pratique sport et de faire des dépistages souvent. Dans le municipalité de la Santé, il y a beaucoup de stands du ministère de la Santé, ainsi que de divers services de la Santé et de l'ONG. Il y a des présents pour offrir à des citoyens toute une panoplie de services, comme un dépistage, un diabète et un cancer du sein, un bilan médical, ainsi que des sessions de la santé, l'alimentation, entre autres. Une semaine, trois fois, on va aller faire mon sport, on va commencer, après on va faire yoga. Sinon, on n'a pas de problème de santé. Non, non, on ne peut pas. On a un petit check-up. Oui, deux jours, on peut gagner des gratuits, nous, on veut bien profiter. On m'entendait à la radio, qu'ils ont fait un test aujourd'hui. Un bon initiatif. Qui vous fait aujourd'hui ? Checker un peu de tout. Qui vous fait au même pressant au bon centre ? On va commencer tous les jours, 30 minutes au moins. Qui fait une vie de la journée ? Pour la santé, diabète, tension, mal d'équipe. C'est une bonne affaire pour ça, le gouvernement qui peut faire. Différents intervenants font une cause de la maladie qui plie répandue à Maurice pour mettre un diabète, hypertension et la maladie cardiovasculaire. Ainsi, les participants font sensibiliser l'importance d'adopter un style de vie qui plie sain. Le but, c'est de sensibiliser la population. C'est tout la santé qui est capable d'empêcher. Parce qu'ils ne peuvent pas oublier une bonne hygiène de vie, l'exercice, un repas équilibré, parfumer, ne pas prendre la boisson, mais pour amener un bien-être dans l'avenir. Avec ce genre d'initiative, définitivement, je pense qu'ils voudraient peau de ce fruit à long terme. C'est une cause avec 2-3 dix minutes dans le public. Et c'est très emballé à l'idée de faire le banne-test. Donc, c'est-à-dire que la demande était là. Donc, je remercie le ministère. Et surtout, continue le bon travail. Je pense que c'est une initiative essentielle. Et en fait, ça représente vraiment ce que l'Organisation mondiale de santé demande tous les jours au gouvernement et à nos États membres de faire. Sa campagne La Santé-là l'est organisée loin de base régulière dans plusieurs endroits à travers le pays. L'objectif, c'est améliorer la qualité de la vie. Banne-Maurissien. Et toujours pendant sa campagne La Santé-là, dans quatre bornes, le ministre de la Santé, Kalei Chagalpal, il a encore fait un appel, surtout à la grande dîmes pour qu'ils aient fait un vaccin COVID-19 avant l'arrivée de l'hiver. Dans le titre de la Santé-là, le gouvernement prend la décision de fixer précisément et qu'ils demandent la STC pour lancer un appel d'offres pour mettre l'hommage local. C'est un prix plus abordable, déclaration du ministre du Commerce dans MBC. Soudesh Kalichon fait rappeler que depuis la libération de prix, la compagnie importatrice, c'est un prix augmenté par 17% et ça fait faire une augmentation additionnelle, 10%. C'est ce que le gouvernement l'a refusé puisqu'il a demandé, selon le ministre Kalichon, l'a insistifié. Le ministre Soudesh Kalichon fait annoncer que le gouvernement considère la réglementation des banques de prix, des banques de matériaux, de construction également. Soudesh Kalichon fait rappeler que depuis la libération de prix de compagnie importatrice, c'est un prix augmenté par 17%. Le gouvernement prend la décision pour fixer le prix de ciment parce qu'il n'est pas d'accord avec cette augmentation. L'augmentation du prix de ciment, l'hypouamène, bien sûr, l'augmentation du coût de construction d'une maison. Et nous voulons aussi prendre la décision pour qu'il n'y ait aucune pénurie ou pour qu'il n'y ait aucune disruption du marché. Nous avons une cause avec le directeur de la STC pour demander et pour étudier toutes possibilités pour que la STC puisse intervenir sur le marché. C'est-à-dire, là, ce qu'il peut faire, la STC peut lancer un appel d'offres. Donc, il y a un coût de manche supplier qui est capable de gagner le ciment à un prix plus beau marché qu'il peut vendre le marché. Parce que, d'après nos renseignements, le prix du ciment à l'international est beaucoup plus bas qu'il peut vendre sur le marché actuellement. Et le gouvernement nous est en tête pour faire en sorte à ce qu'il nous donne les autres matériaux de construction à la hausse, ce qui ne sont pas justifiés. Nous pouvons faire pareil si le besoin se fait sentir. On se retrouve après sa passe publicité, là, pour la suite. À partir du 12 février, côte KFC, des fois plus l'amour, des fois plus plaisir, des fois plus poule. Double stacker, double love, valable dans Man Limit Bandstock disponible. Cool FM La MBC donne ce rendez-vous pour célébrer l'indépendance, le Cool FM. C'est-à-dire à Nevers. Les key prizes mettent Dieu dans la joie. Mais oui, ça même, c'est l'ambiance qui nous est nain. Le Cool FM, bien sûr, l'OMBC, ça l'équipe à nous présents tous les matins. Avec tous nos banques rubriques, avec tous nos banques jeux. Qui ou pour gagner? Si vous avez les bonnes réponses pour les questions. Inscrivez-vous au maximum tous les jours. On sera d'ailleurs en direct sur la page Facebook de Cool FM MU. C'est tous les matins. Cool FM, plus qu'une radio. Retour dans sa journal, nous prenons connaissance de la décision du cabinet ministériel. Le cabinet qui approuve l'organisation en conférence Law Substance Abuse for the Countries of the Indian Ocean qui peut faire dans Maurice en avril 2023. Conférence conforme à la recommandation. National Drug Secretariat, bureau premier ministre de Maurice. En avril 2023, l'organisation de sa conférence Law conforme à la recommandation. Plan directeur national, la lutte contre la drogue 2019-2023 qui prévoit promotion, coopération régionale et internationale pour réduire le trafic de la drogue dans la région en collaboration avec l'organisme régional et international. L'objectif conférence Law, c'est tenir une plateforme comme un pays, la raison pour renforcer le portage des connaissances, l'expérience et l'intelligence au sein d'une raison formelle. Le cabinet est convaincu pour transmettre l'instruction à bureau procureur général pour faire un projet de loi qui vise à amourner le système éducatif. But c'est créé National Examination Board pour l'enseignement secondaire qui organise et réaliser l'examen dans certains CISÉ. C'était le procès de la loi qui accorde également à l'Université Maurice pouvoir délivrer le certificat de la recommandation National Examination Board. Existément, nous payons l'éducation. Ce qui est inscrit à PGCE, Postgraduate Certificate in Education, est capable de travailler comme enseignant loin de base temporaire. en attendant qu'ils ont complété leurs cours et qu'ils ont gagné leurs certificats. Sa disposition l'applique uniquement pour trois procès de l'année. Sa mesure prend effet après qu'ils font l'amendement à l'Education Regulation 2003, l'amendement approuvé. C'était une recommandation d'un dernier POB, en plus qu'ils ont diminué un bachelor's degree dans les matières qu'ils ont enseigné, pour qu'ils ont employé un enseignant collègue pour qu'ils aient aussi un PGCE, un Postgraduate Certificate in Education. PGCE permet de les professeurs de gagner connaissances et de l'aptitude afin qu'ils puissent remplir cette responsabilité dans une manière professionnelle et engagée. L'éducateur, à travers la pédagogie qu'il fait dans la PGCE, aide les enfants à travers différentes façons d'enseigner, d'encadrer, d'accompagner et d'évaluer les enfants. Outre la pédagogie, le PGCE permet à l'enseignant de s'éteindre les facteurs psycho-émotionnels de l'apprenant. Donc, le PGCE, c'est un instrument et un atout important pour l'éducateur dans ce travail de tous les jours. Il apporte un amendement à l'Education Regulation 2023, un dimanche qui désinscrit pour PGCE ou un laissé de cours qui a une qualification en éducation dispensée par une institution qui reconnaît. Sadi Mouna, il est capable de faire professeur l'ONBAS temporaire en attendant le complet de ce cours et il gagne ce certificat. Quand on gagne un dégré dans un domaine, l'économie ou la biologie, ça ne veut pas dire qu'il est capable d'enseigner ce sujet-là. Nous sommes encore très oubliés et nous sommes encore très oubliés. Beaucoup viennent d'intégrer la profession, l'éducation, par défaut et pas par vocation. Sadi, quand on peut réclamer une PDCI, les pédias en même temps, qui sont contents dans le domaine de l'enseignement, sont contents de nos enfants, sont contents d'enseigner, sont contents de notre art de l'éducation pour qu'ils soient capables d'intégrer la profession. Donc, on peut venir par vocation. Ce n'est pas comme dans le passé, Sadi, on finit à intégrer la profession, on gagne le travail, on va aller. Ce n'est plus le cas, ce n'est pas une génération future. Nous devons bien encadrer le travail. Nous avons des camarades qui peuvent faire 30 ans, 40 ans de service sans PDCI. Bien sûr, ce sont des très bons enseignants, qui ne sont pas capables de se demander. Mais je crois aussi que si tu fais PDCI, tu es un meilleur enseignant, un peu plus bonheur, tu es capable de faire des problèmes de nos étudiants. Ça a une nouvelle disposition pour appliquer six pour l'année 2023 à 2026. En bateau, la peste taïwanais finit sa virée dans la mer hier, 16 mois de Tchabo et que tout finit disparaître. Bateau la trouve actuellement un 100 000 nautiques au nord, Rodrigue, depuis 10 heures, Zodi, Barakouda en route pour aller dans sa région et faire une recherche avec l'aide des bannes plongées afin de retrouver sa bannes disparues et d'identifier et bateau, selon l'inspecteur Shiva Kouten, Barakouda pour arriver en place à 4h du matin demain, une fois qu'ils sont là-bas, Barakouda pour assister d'autres n'y qui trouvent actuellement dans Rodrigue pour la recherche aérienne demain. Il n'y a pas aucun montant financier à régler pour la démence initiale en vue de l'emploi des autorités et de mettre le public en garde contre l'agence fictive récritement dans les réseaux sociaux surtout pour l'immigration dans le Canada, les isolations dans le Canada, faire clairement mention après plusieurs cas de bannes ornac à côté bannes mauriciens fin victime, ministère de l'emploi dispose un site web destiné à bannes l'offre d'emploi à l'étranger et à zier comme un guide pour qui bannes la capave tente une expérience comme ça. Et ça communique sur le point ému là, l'on bannes car extension via TikTok et Facebook qui cible bannes une fille mauricienne sur le point ému fin constate une augmentation de nombre incident à cause de bannes qui n'a moins 18 ans une victime de la santé et qui finit pour vivre une victime d'extension via les réseaux sociaux sont ému qui sont ému consé vivement à grand public à la prudence quand ZP utilise les réseaux sociaux. Dans Rosilastella c'est un plus grand statut dieu Mouruga qui finit ériser dans sa porte Tzidimoun les filles construire sa l'on site Tzila dans la cour Boussejour Shiva Supramanya Kovil dans Rosil c'est quatrième pli grand statut la divinité au monde après c'est Kéna dans Tchénai et la Malaisie Noaget Tussala Elle figure parmi les édifices religieux les plus imposants au monde cette représentation du dieu Mouruga de 9 mètres surplombe le temple Siva Supramanya à Rosil la structure se laisse admirer même de loin la décoration de cet ouvrage architectural a été assuré par des artisans de Tchénai les travaux ont duré un mois nous sommes un anouman de 16 pieds au terrain alors nous avons décidé pour nous mettre un Mouruga qui nous visite pour unique à Maurice nous sommes honorés qui nous peut recevoir beaucoup de monde partout à travers l'île à travers Maurice même l'étranger qui peut venir visiter à Mouruga parce que j'ai pensé que c'est un grand sens un grand privilège que j'étais dans un Mouruga pareil ici à Maurice la structure est imposante au même titre que celle érigée au Tchénai en Inde où l'on peut admirer deux grandes structures dont l'une de plus de 43 mètres la Malaisie abrite une statue tout aussi imposante la structure de 42 mètres est située au Batoukés le Moutoumalei Mouruga de Maurice rejoint ainsi les architectures les plus époustouflantes au monde Nouvelle de Oastella la Banque mondiale l'IPI apporte 10,5 millions de dollars l'aide supplémentaire pour l'Ukraine l'IPI permet à un gouvernement ukrainien soutenir un secteur clé parmi lesquels la santé l'éducation paiement des retraites ou prise en sorte des bannes déplacées internes ainsi qu'il s'allait des bannes fonctionnaires ukrainiens retour dans Maurice Nouvelle l'État c'est la situation générale un courant d'air lésé et que divan et que relativement humide pésir qu'il l'on nous résume pour une bannes averse localisée qui est toujours probable dans la soirée surtout dans l'Ouest les ciels pour mécouverts pendant la nuit et demain avec bannes ondées occasionnelles lors la moitié est l'île au sud avec l'OTR température minimale pour entre 19 et 21 degrés le plateau et contre 23 et 25 degrés l'eau la côte température maximale pour entre 26 et 28 degrés le plateau central et entre 30 et 33 degrés l'eau littorale divan pour souffler l'est sud-est environ 15 km par air la mer pour aziter ou de la bannes récifs avec bannes ou secteur sud l'eau démette demain marée pour eutte 4h10 marée pour basse 22h50 et demain 11h26 soleil pour l'évé demain 6h06 coucée soleil 18h39 madame m c'est sa zone alors créole maurissien finit ici merci pour l'attention bon week-end au revoir merci pour l'attention merci pour l'attention merci pour l'attention